Interprète de Jesus Durant plusieurs saisons de The Walking Dead, Tom Payne a révélé lors d'une interview quelle réplique il a catégoriquement refusé de prononcer dans la série. Depuis son départ de la série lors du final de mi-saison 9, Tom Payne a plusieurs fois exprimé par le passé sa déception quant à la tournure prise par son personnage Jesus, de son vrai nom, Paul Monroe, dans The Walking Dead. Récemment invité par la convention Phan de Mid-Tour à Atlanta, où se tourne justement la série, l'acteur britannique est ainsi revenu sur les conditions de son départ, réitérant sa déception. Comme nous ne recevons pas les scripts en avance, j'ai lu le comic book pour me préparer au rôle. J'étais vraiment excitée à l'idée de tourner tous ces trucs cools, notamment pendant la bataille finale. Mais rien de tout cela n'a été fait dans la série. Déçu que son personnage ait été relégué au second plan, malgré une intense préparation aux arts martiaux, Tom Payne a par ailleurs révélé avoir catégoriquement refusé de prononcer une réplique pourtant présente dans le scénario du final de la 8e saison. Ce moment capital a vu Rick et Maggie se tourner le dos, après la décision prise par le shérif d'épargner Negan malgré ses crimes sanglants. La saison 8 s'achevait ainsi par une déclaration hostile de Maggie, marquant une rupture avec le groupe de Rick Grimm à Alexandria. Une démarche soutenue par Daryl, et qui aurait également dû compter parmi ses membres Jesus. Ce que Tom Payne n'a pas accepté, jugeant que cette scène irait à l'encontre de l'évolution du personnage dans cette saison. Cette décision a-t-elle précipité la mort de Jesus dès la saison suivante ? Toujours est-il que Tom Payne n'est pas le seul acteur de The Walking Dead à avoir refusé de prononcer une réplique écrite par les scénaristes du show, il y a quelques mois, Jeffrey Dean Morgan avait en effet avoué avoir cherché à faire modifier, en vain, une réplique ignoble prononcée par Negan à l'encontre de Glenn, l'une de ses victimes dans la saison 7.